Bonjour tout le monde, je me présente c'est Abdeslam Haïda, je suis un partenaire de de Enova Group. Aujourd'hui on va pouvoir aborder un sujet très important qui est relativement lié à 3.6x, c'est le call flow designer. Donc c'est généralement, j'espère que vous m'entendez très très bien, parce qu'on commence certainement vous avez le son, le son est ok pour vous, juste pour savoir. Bonjour merci Ashraf. Alors en ce moment, on va pouvoir parmi les webinars qu'on vous présente et qu'on a sur tous les mois, certainement dans l'objectif et dans le but de pouvoir vous montrer et développer certaines compétences dans le domaine de la voie IP. Donc aujourd'hui le sujet, ça va se concentrer sur le call flow designer. C'est quoi déjà le call flow designer ? Comment on pourrait l'adapter certainement en tant que module intégré sur 3.6x et qui sont les avantages et les inconvénients même. Donc on passe à la première présentation déjà pour voir ce qu'on a comme slide. Alors l'introduction déjà, c'est quoi 3.6x ? Donc en premier temps on va aborder ça. 3.6x et généralement les différentes fonctionnalités. Donc c'est, on va faire un petit revue ensemble de 3.6x et de ses fonctionnalités à terme. Juste pour, ça serait de façon à la limite bref. Donc c'est brièvement, voir un peu de quoi il s'agit et ça concentre sur quoi. Par la suite, on va traiter, on passerait au cœur du sujet qui est le call flow designer. Donc déjà définir c'est quoi le call flow designer ou le CFD et pouvoir le détailler un petit peu. Avantage du call en troisième partie, on va pouvoir lister un peu les avantages du call flow designer. Voir les différents avantages parmi d'autres. En fait on va essayer de mettre les plus communes ou les avantages les plus communs ou les avantages les plus dans les grandes lignes, les plus intéressants. Donc après, par la suite, on aborderait, on va essayer aussi de voir ensemble quelques exemples d'utilisation du call flow designer. On va pouvoir vous donner, comme ça vous aurez quand même toute une idée de quoi il s'agit, comment l'utiliser, dans quel cas on exploite le call flow designer. Donc ça va être dans la partie 4, on va traiter ça. Et finalement, on va faire comme c'était, comme on vous est habitué, un cas pratique avec des exemples concrets, soi-disant. On va essayer de présenter à la limite le call flow designer, essayer de voir ses fonctionnalités à la limite sur 3CX même et pouvoir l'intégrer à 3CX. Avant de commencer, je vous incite à pouvoir visiter le site web www.b2bexchange.com. Donc ça, généralement c'est une plateforme qui vous permet à la fois, vous êtes entrepreneur, où que vous soyez un porteur d'affaires ou des startups ou des investisseurs même. Donc ça vous permet quand même, ça veut dire, déjà la formation qu'on initiait en ce moment, il a été mis et publié et à jour sur le site. Donc pour ceux et celles qui se sont inscrits au webinaire, normalement ils ont passé par le site web. Donc le site web, généralement c'est une plateforme riche en informations et ça vous permet d'avoir des formations online, c'est-à-dire des webinaires qu'on vous présente et qu'on vous programme tout le monde, mensuellement. Aussi, certainement pour les startups, il y a tout un programme de formation et d'accompagnement pour les startups afin de pouvoir mener leurs projets et afin de pouvoir certainement se lancer dans le monde d'entrepreneuriat. Certes, pour les entreprises, on a tout un système, on a un environnement qui vous permettra d'élargir vos compétences et ainsi d'acquérir de l'expérience et d'avoir quand même des affaires entre-temps et aussi pour les investisseurs. Comme c'est le cas pour les entreprises, c'est aussi pour les investisseurs. Donc voilà, je vous incite à pouvoir y jeter un coup d'œil et voir ce qu'il y a en plus en détail. Donc, on commence. Alors, j'espère que vous avez tous la présentation qui est bel et bien affichée. Et vous me confirmez, comme ça je commence quand même à attaquer le sujet. Très bien, très bien, on commence. Alors, l'introduction 3CX et les différentes fonctionnalités. Donc c'est quoi déjà 3CX ? Pour ceux qui le connaissent et ceux et celles qui l'ignorent quand même, 3CX, généralement c'est une plateforme, c'est un système de téléphone IP qui est certainement, qui a octroyé une simplicité assez pertinente, que ce soit en termes de déploiement, que ce soit vis-à-vis de la déploiement et même l'utilisation. Donc comme je disais, le logiciel en tant que tel est facile à installer, facile à administrer. Donc vous avez aussi, ça veut dire, vous n'avez pas certainement un ensemble d'investissements à pouvoir y faire pour le développer ou pour le vouluer. C'est un système déjà évolutif, c'est un système pré-apporté, évolutif et ouvert. Donc voilà. Ça vous permet aussi de travailler, la notion de mobilité, ça vous permet de travailler où vous êtes, c'est-à-dire, c'est la notion de la mobilité généralement. Donc que vous vous voyez à la maison, que vous aillez chez l'entreprise ou partout dans le monde, vous pouvez en bénéficier, pouvoir utiliser votre système de téléphonie sans pouvoir à payer des frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Donc c'est la notion de mobilité à terme. Vous pouvez à tout moment, c'est-à-dire, si pour les sociétés, pour les boîtes, pour les entreprises qui ne sont pas prêtes à, je dirais, à investir dans des nouvelles installations, à investir dans du nouvel matériel, vous pouvez quand même utiliser votre infrastructure existante. Donc à tout moment, vous pouvez reproduire ce que vous avez déjà et vous l'exploiter afin de pouvoir installer un vrai système de téléphonie. Voilà. Aussi, ça vous permet, généralement, la politique de 3C, c'est de pouvoir, le monde de la voie IP en général, c'est de pouvoir réduiser en termes de coûts, donc les coûts de communication, vu que c'est un système basé sur l'IP et qui vous permet à la fois de faire passer des appels via Internet, donc en utilisant soit des lignes physiques, soit ce qu'on appelle les trinxips. Et aussi, vous pouvez communiquer entre vous, disons, dans la même flotte ou en intégrant la même flotte avec vos extensions et à mener de votre smartphone. Donc voilà. Le point fort aussi de 3C, c'est qu'il intègre de manière native la visioconférence avec le web RTC, c'est un plus, c'est un outil pour 3CX. Donc vous avez aussi une plateforme, d'ailleurs, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une plateforme de 3CX pour pouvoir assurer les webinaires. Donc voilà. Vous avez aussi la notion, pour le module concentreur, vous avez la notion des files d'attente. Vous pouvez être au moment, mettre... personnalisable. Voilà, donc on a abordé le sujet des files d'attente. Vous pouvez à tout moment programmer, remettre des files d'attente bien appropriées à votre structure et bien appropriées à votre architecture. Il est facile à être intégré avec les logiciels CRM. Donc il a une vague compatibilité avec les CRM, les CRM connus, soi-disant. Donc voilà. Il est quand même basé, il est standardisé et basé sur des protocoles, soi-disant standardisés et qui vous permet à la fois de l'utiliser avec certains dispositifs qui supportent et qui généralement supportent le protocole SIP. Voilà. Et aussi, ça vous permet d'avoir des... Bon, ça, c'est des fonctionnalités parmi d'autres. Je vous ai cité les plus importantes et quelques-unes. Voilà, donc c'est tout pour la petite introduction de 3CX. Donc on passe maintenant et je rajoute que le Coldflow Designer, c'est un module parmi les modules représentés par 3CX. Et d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, on abordera le sujet du Coldflow Designer. Donc c'est un module assez complet et qui vous permettra à la fois d'évoluer votre système et de pouvoir faire avancer certaines stratégies, faire avancer certaines priorités dans votre système. Donc on passe. On passe au Coldflow Designer. C'est quoi déjà le Coldflow Designer ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme j'ai abordé tout à l'heure de façon brièvement, brièvement, le Coldflow Designer, c'est d'où vient la connotation ou l'acronyme CFD, donc Coldflow Designer, en gros. Donc c'est un créateur d'application, c'est un créateur d'application vocale. On parle de la voix, donc c'est la voix IP. Donc c'est un créateur d'application vocale, sans programmation. Donc ça ne nécessite aucune programmation avancée, ça ne nécessite aucune programmation à pouvoir mener. Donc c'est un système qui permet à la fois de créer des applications, de développer certaines stratégies, de développer certains scénarios sans pouvoir acquérir les compétences de base d'un développeur. Donc voilà, on peut dire que c'est une fonctionnalité, au même, c'est un module, parce que c'est un module assez complet, qui permet de développer des applications vocales et de créer des scénarios assez complexes et qui permet... Voilà, donc avec un outil assez puissant et assez simple. Assez simple, oui. Alors, je passe. D'ailleurs, on va voir ça, on va pouvoir revoir ça ensemble, donc la vue d'ensemble du CFD. Donc ça ressemble à ça, donc c'est un logiciel qui s'installe bel et bien certains... Ben, bel et bien... Pardon. Qui s'installe bel et bien au-delà de 3CX, c'est-à-dire qui s'installe séparément de 3CX et qui vous permet de gérer les appels et de pouvoir créer des scénarios, des scénarios, soi-disant, voilà. Donc ça ressemble à ça et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir décortiquer un peu, voir l'interfaçage, tous les éléments présentés et voir même faire une petite démonstration par rapport au CFD. Voilà. Maintenant, on passera à voir, certainement, à parler un petit peu des avantages. Donc on a vu ensemble c'est quoi le code flow des Aynar. et ça nous permet certainement quoi. Donc là, on va certainement se concentrer sur la partie call flow des Aynar étant donné que c'est le sujet principal. Donc voilà. qu'on passe. Donc voilà. Là, je vous ai listé un ensemble des avantages parmi d'autres, mais il y a les plus soulevés et les plus essentiels quand même. Le code flow des Aynar, ça vous permet l'automatisation des appels des tâches répétitives. C'est-à-dire vous avez des tâches à pouvoir développer, à pouvoir mener dans votre 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 3CX avec soi-disant pardon, avec soi-disant le le code flow des Aynar, ça vous permet déjà d'automatiser certaines tâches. C'est déjà un point plus c'est un point crucial si vous avez des tâches répétitives à pouvoir mener. Ensuite, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le code flow des Aynar, généralement, ça ne nécessite pas de programmation. Vous avez une interface comme vous avez vu tout à l'heure sur le slide, parlant du slide 3. Parlant du slide 8, ça ne nécessite aucune programmation à faire. C'est-à-dire, vous avez une interface et vous pouvez gérer cela de manière facile et sans pouvoir développer quoi que ce soit. vous avez des modules de contrôle à savoir les conditions à votre système vous pouvez quand même ajouter des conditions que ce soit des boucles, des variables certainement comme si vous étiez en train de développer mais ce n'est pas certainement le cas c'est juste que ça vous permet c'est juste que ça vous permet de pardon c'est juste que ça vous permet de pouvoir créer des scénarios donc rajouter des scénarios mais mettre en place des scénarios avec des boucles avec des conditions bien déterminées avec des variables certainement s'il le faut voilà c'est un module bel et bien entendu prêt à l'emploi pour vos flous d'appel qui dit flous d'appel dit bien que 3x pas 3x mais pardon le CFD c'est un module prêt ça vous permet pardon aussi de programmer les playbacks programmer les enregistrements pouvoir envoyer des emails de façon que ça soit de façon automatisée que ça soit de façon manuelle certainement pas manuelle mais selon des conditions selon des propriétés bien définies aussi vous avez la notion de menu vous pouvez mettre un menu et pouvoir le paramétrer le routage des appels donc le routage des appels en fonction de l'heure le routage des appels en fonction de l'heure ça veut dire qu'on va pouvoir mener une stratégie d'appel en fonction de l'heure de telle heure à telle heure on aimerait bien que l'appel soit redirigé vers certaines files d'attente ou certaines extensions et ainsi de suite donc voilà c'est un peu le sujet c'est un peu l'utilité soit disant donc vous pouvez le programmer et certainement attribuer des spécifications bien déterminées passons aux exemples d'utilisation du call flow designer on a abordé ensemble les avantages on a vu un petit peu certainement grande ligne les avantages du call flow designer là on va passer aux exemples concrètes d'utilisation du call flow designer voilà on reprend alors les exemples moi je vous ai cité quatre exemples il y en a d'autres certainement mais ce que je je trouvais le plus approprié disant est le plus répandu sur le call flow designer normalement vous avez vous avez certainement la notion vous pouvez à tout moment utiliser des modules de cartes bancaires c'est à dire vous avez des données à pouvoir communiquer ou à acquérir depuis un utilisateur soit pour des raisons commerciales soit pour faire plus soit pour faire des raisons commerciales ou soit pour des raisons fonctionnelles normalement vous pouvez utiliser les modules de cartes bancaires ça vous permet aussi de pouvoir mettre des propriétés afin d'accéder ou de même communiquer à des bases de données externe dans le cas où vous préférez avoir trois sites qui interagit avec une base de données afin d'avoir certaines informations par la suite pour les exploiter disons pour les exploiter je parle d'extraire les données et puis les utiliser soit pour de l'affectation soit pour pouvoir mener certaines stratégies bien définies comme on en avait parlé tout à l'heure donc ça vous permet le routage des appels en fonction soit de l'heure en fonction des conditions bien définies et aussi le point le plus je dirais le plus important et c'est un point crucial quand même c'est de pouvoir automatiser les appels c'est-à-dire avoir un automate qui passe les appels de façon prédictive qui est prédictif là on parle bien de 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 sans sans aucune intervention de notre part donc voilà ça vous permet de 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 faire la composition en en prédictif voilà donc là c'est le cas pratique donc euh permettez-moi je vais pouvoir préparer ce qu'il faut j'ai déjà tout tout prévu à la limite euh je vais juste ben rester avec nous euh pendant une minute on va pouvoir lancer ce qu'il faut pour le pour le cas pratique juste un instant le temps que je lance tout ce qu'il faut afin de commencer à ben là certainement on va pouvoir euh on va pouvoir euh certainement euh décortiquer un peu voir voir certainement comment ça ça s'installe déjà le coldflow designer et puis euh faire des tests revoir un petit peu le la la console plutôt là le module en externe alors généralement il n'y a rien il n'y a rien de compliqué en fait il faut juste déjà comme j'ai 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 précisé tout à l'heure le le j'ai précisé tout à l'heure le le module coldflow designer il s'installe de façon de façon séparément à 3CX c'est à dire c'est une application à pouvoir télécharger d'ailleurs je vous laisserai le lien dans la box du chat comme ça vous voyez afin de pouvoir la télécharger et l'installer sur windows et puis afin de pouvoir la télécharger déjà et l'installer et puis pouvoir mener votre premier projet soit disant donc je vais vous partager mon écran j'espère vous voyez bien mon écran afin de commencer à la petite merci de me confirmer bon toujours pas ok vous voyez que la présentation donc ça devrait attendre je vais pouvoir relancer cela tout de suite ne vous coupez pas s'il vous plaît merci Sous-titrage ST' 501 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 un enregistrement séquentiel donc d'ailleurs j'ai fait un j'ai un donc ça il nous manque toujours certaines choses certainement et il te permet survey question 0 is invalid check that all the questions have at least one prompt and tag set là au moins il t'indique si c'est vraiment ce qu'il nous faut vraiment faire c'est à dire on va mettre un prompt donc c'est voilà on avait déjà mis un prompt ok et yes or no ok donc option 1 c'est à dire si on répond yes il nous redirige vers l'option 1 si on répond no ça nous redirige vers l'option 2 donc voilà on a on a bien créé notre petit projet soi-disant alors boubakar je vais pouvoir répondre à votre question quand même une fois terminé terminé donc on connaît on est jusqu'à là donc on a créé notre projet donc c'est un projet qui vient d'être créé avec certaines spécificités là pour enregistrer donc on met save project pour le le exploiter soi-disant et le et le mettre sur 3cx donc c'est simple il faut mettre build all alors you can assign this cfd project to apbx extension to easily call it from any un journal donc je vais mettre une extension soi-disant non une fois compilé comme si on allait compiler le projet une fois compilé on a un fichier point zip donc c'est un fichier archivé qu'on pourrait à la limite disant qu'on pourrait à la limite ça c'est des warning c'est pas des erreurs donc tant qu'on n'a pas des erreurs là c'est juste qui vous qui vous dit que certainement c'est des recommandations donc vous devriez mettre ça vous devriez mettre ci donc généralement c'est ça en fait c'est j'ai le build sexy seed donc je vais essayer de récupérer le fichier qu'on vient d'intégrer donc output donc il faut partir sur output et voir donc vous avez on a on a bien le fichier zip qui a été créé donc c'est c'est un c'est un c'est un fichier qui est compilé et compressé pour des besoins pour pouvoir l'intégrer par la suite sur 3x voilà donc pour faire le le on va déjà récupérer notre fichier et le mettre sur le mettre sur le par exemple je vais télécharger le fichier c'est un fichier assez compact quand même après pour le compiler ou pour l'exécuter soit disant on a juste à se rendre sur la la console de management de 3 6 et à faire le faire ajouter le fichier et après le chercher donc voilà on est on l'est on l'est ici il faut juste qu'on attend le moment à ce qu'il soit bien télécharger certainement pas pour vous téléchargement parce que moi j'ai 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 fait pour pouvoir vous montrer à la limite j'ai j'ai dû installer comme vous le voyez j'ai j'ai un mac donc pour pouvoir l'installer j'ai dû le mettre sur un serveur qui héberge donc voilà donc je vais entre temps le temps que ça soit télécharger répondra à vos questions avez-vous un tutoriel complet sur le module certainement si vous rendez sur le comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour télécharger 3 6 et fd vous avez un manuel où il y a certainement assez de scénarios donc vous l'avez ici donc c'est un manuel je vous laisse le lien dans la box de chat comme ça si vous voulez donc vous avez ce qu'il faut donc tester une condition et variable c'est tout un tutoriel qui vous guide certainement à pouvoir à pouvoir mener mener votre premier cours de flou designer donc il suffit de rendre sur 3 6 et voir comment ça marche donc vous pouvez les télécharger et après vous avez des scénarios quand même partant sur eux prompts et expressions vous avez des expressions qui sont bien définies et il vous explique les étapes chacune voilà donc je vous laisse le lien sur la box sur la chat box sur la chat box ok donc voilà bon c'est bon on a terminé donc on va pouvoir uploader ou mettre en on action notre projet on action notre projet je vais actualiser donc je vais renommer je vais pouvoir renommer le fichier parce qu'il n'a pas il n'a pas pris en considération vu qu'il y avait certainement je vais renommer le fichier je reviens dessus je fais ajouter et je mets mon first généralement il n'a pas pris given and the number cannot be used d'accord donc je vais reprendre le process moi généralement c'est ça en fait ce qu'il n'a pas pris le fichier certainement parce que voilà on revient dessus on avait donné un numéro d'extension si vous avez bien suivez la voilà donc on avait donné un numéro d'extension il n'a pas il n'a pas pris en considération donc on rayon revistre le fichier voilà ça s'est fait de façon correcte donc on re-télécharge on reprend la procédure à nouveau on était là c'est le deuxième fichier qui est qu'on vient de guérir donc on va le télécharger en attendant je vais reprendre vos questions voilà donc renseignez-vous monsieur Boubacar d'ailleurs demain je vous invite à pouvoir y assister au webinaire de demain qui va certainement traiter qui va parler mais on va on abordera ensemble le 3-6 le 3-6 c'est-à-dire le call flow designer pour pouvoir mener des appels mener des appels en prédictif ce qu'on avait tout à l'heure en fait le call flow designer ça vous permet de générer des appels pardon générer des appels de façon automatisée voilà je vais reprendre la même pardon je vais reprendre la même voilà donc on l'est ici donc il va c'est bon généralement on avait précisé une extension donc voilà le script généralement on fait tout pas besoin de programmer ou pas besoin de faire quoi que ce soit certainement sur la partie call flow le cfd et là on pourrait certainement l'exploiter afin de rediriger soi-disant nos appels donc pour ce faire c'est simple donc sur l'inbound je vais prendre un cfd par exemple celui-là et lui dire non mais dès qu'un appel arrive généralement il faut que ça soit redirigé sur le call flow designer et après choisir notre projet donc une fois un appel arrive normalement ça doit être redirigé vers le call flow designer donc le projet qu'on vient de créer et à et à ce moment-là il va pouvoir passer et balayer tout le process donc si option 1 il va mettre ça si option 2 il va mettre ça si option 3 il va certainement se concentrer donc c'est des options c'est des cas de figure donc voilà donc voilà pour le call flow designer ouais certainement Boubacar je vais pouvoir mener le webinar de demain ça serait je vous donne rendez-vous à pouvoir s'inscrire pour ceux et celles qui ne sont pas qui n'ont pas toujours eu l'occasion de le faire donc si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour répondre à vos questions donc voilà donc essentiel pour récapituler on a pu décortiquer ensemble c'est quoi le call flow designer les utilisations de call flow designer les avantages en tant que tel de call flow designer et puis on a on a on a on a pu on a pu voir ensemble un cas réel un cas pratique si ce n'est de mettre de mettre en place un call flow designer de programmer certainement le 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 voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions si j'avais manqué à certaines choses et si j'avais mal expliqué certaines choses je pourrais quand même pouvoir vous donner des explications là dessus certainement comme j'ai dû mentionner tout à l'heure c'est que vraiment c'est un module assez puissant et vraiment tu pourrais retrouver certains scénarios que tu ne peux pas faire avec la console management certainement avec plus de détails avec plus de fonctions avec plus de avec un énormément de fonctionnalités énormément de scénarios à pouvoir à pouvoir mener voilà à pouvoir programmer ça va vous aider quand même à répondre aux spécificités de vos clients des clients se demandent sur certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément mis à disposition sur 3CX sur la console de management de 3CX mais qui pourrait quand même vous le CFD vous faciliterait quand même le travail et vous permettra à la fois d'évoluer le système et à la fois pouvoir répondre aux exigences de vos clients voilà en tout cas je vous mets ici et pour le temps accordé et pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire et je vous incite à pouvoir s'inscrire au webinaire prochain donc on aurait pas mal de sujets à traiter on aurait pas mal de sujets à pouvoir mener ensemble avec bien sûr votre attention et avec votre collaboration ici je vous remercie monsieur Boubacar c'était un plaisir et c'est c'est le devoir de pouvoir partager de pouvoir exposer et certainement expliquer les choses en bonnu du fort voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée monsieur Asharaf Mamalik j'espère que vous avez pas de questions à pouvoir poser je vous remercie encore et à la prochaine au revoir Sous-titres par Jérémy